Caroline, qu'est-ce qu'on visite cette semaine ? Cette semaine, William, je vous emmène à la découverte des trois villes les plus visitées de France. Alors, on sort Paris et l'Île-de-France, d'accord ? Après, il reste pas mal de villes en France. Est-ce que chez vous, par exemple, ou même ici, autour de la table, vous avez une petite idée de quelles pourraient être les trois villes les plus... Alors, c'est pas Grenoble, je suis... Lille ? Ok, tu dis Lille, Grenoble. Lille, Marseille, Nice. Nice, William, une petite idée ? Je sais pas, à l'époque, on disait Montpellier, c'est une ville étudiante, elle est vivante. Après, on dit j'ai l'enjou, le paisible, la douceur enjevine. Pas du tout, vous n'y êtes pas du tout, ni l'un ni l'autre. D'accord, merci, au revoir. C'est pas du tout tout ça. Donc, on va commencer par la troisième marche du podium. 5,6 millions de visiteurs à l'année. La troisième place de notre classement est attribuée à celle qu'on appelle la ville rose. C'est donc évidemment Toulouse. Ah, c'est Toulouse. Toulouse, à la fois ville de culture, ville de patrimoine, il y a énormément d'activités à faire. Pour saisir la beauté de la ville, moi, je vous propose vraiment de commencer par une balade en plein cœur, justement, de la ville, pour découvrir les monuments emblématiques de Toulouse, avec évidemment le Capitole. Qu'est-ce que c'est ça ? Le Capitole et sa place majestueuse. C'est un bâtiment qui est du 18e siècle, qui abrite à la fois l'hôtel de ville et le théâtre du Capitole. Il y a aussi la basilique Saint-Cernin qu'il faudra aller voir, le couvent des Jacobins qui vaut absolument le détour. Toulouse, si vous ne le savez pas, elle est traversée, vous savez, par des canaux, et notamment le canal du Midi qui va relier Toulouse à la mer Méditerranée, et qui est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il y a de quoi vraiment des eaux vertes, entourées comme ça de platanes. C'est vraiment l'endroit idéal pour aussi visiter la ville d'une manière un petit peu différente, soit en bateau, soit à vélo. Donc vraiment, vous avez aussi plein de musées à Toulouse, allez-y. Et puis surtout, Toulouse est connue pour, vous savez, tout son rapport, c'est la capitale européenne de l'aéronautique et de l'espace. Donc il faut absolument, et surtout avec des enfants, aller visiter la cité de l'espace, qui vous plonge comme ça dans le monde incroyable de l'espace et de la conquête spatiale, à travers des expositions qui sont ludiques, qui ont lieu toute l'année, qui coûtent 17 euros pour les enfants et 25 euros pour les adultes. Vous avez Ariane 5 qui est exposée, et je peux vous dire que là, on en prend plein les yeux, et on se souvient de Toulouse un peu plus que dans les bouquins d'histoire, où vous voyez des choses un petit peu plus classiques. Non, ce qui est intéressant dans votre classement, c'est que vous dites que la ville est belle, mais la ville a des ressources, c'est-à-dire qu'on peut rester dans la ville, on n'a pas besoin de se balader partout, et là, elle mérite à elle toute seule. Ah oui, vraiment, vraiment, vous pouvez aller aux abattoirs. En ce moment, il y a une exposition intéressante aussi, les abattoirs. Je regarde notre chef qui, lui, est de Toulouse. Alors, il fout de joie, alors. Exactement, bah ouais. Il est content, il monte sur la troisième marche du podium. Deuxième place. Oui. Alors ça, je suis sûre que vous ne soupçonnez absolument pas qu'elle est la deuxième ville la plus visitée de France. Plus visitée. La deuxième ville la plus visitée de France. Un petit indice, c'est une toute petite ville de 13 000 habitants. Donc, on ne sait pas Marseille, c'est pas Lille, c'est pas Nice. C'est pas Barbizon. Non, je ne vois pas. Elle est nichée au cœur des Pyrénées. Je vous donne encore un petit indice. Donc, vraiment, tout au sud-ouest de la France. Est-ce que vous avez une idée ? Non, c'est la ville de Lourdes. Lourdes ? Et est placée en deuxième position. Ah oui, avec les pèlerins. Et c'est drôle, ce jeu, bien sûr. Avec les pèlerins, alors ça peut surprendre parce que la ville est quand même toute toute petite. Mais elle attire chaque année des millions de visiteurs, notamment exactement grâce au pèlerinage et au tourisme religieux. Ce qu'on ne sait pas, c'est que c'est une ville qui est aussi très, très proche de la montagne. Donc, elle va offrir plein d'activités nature, de la randonnée, du vélo, du cheval, etc. Et c'est une destination qui est plutôt bon marché. Donc, elle regroupe pas mal quand même d'avantages. Alors, évidemment, on ne va pas passer à côté des incontournables de la ville de Lourdes. On commence par visiter le sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. C'est l'un des plus grands lieux de pèlerinage du monde. Les gens vraiment du monde entier viennent jusque-là. Et si vous n'êtes pas croyant, ce n'est pas très grave. Je veux dire, c'est très intéressant d'aller visiter ce lieu avec cette fameuse grotte, la célèbre grotte qu'on a vue, là, il y a un instant, où auraient eu lieu, vous savez, les apparitions de la Vierge en 1848. Et des miracles aussi, pour certains. Et des miracles pour certains qui... Donc, ce n'est pas... Oui, mais c'est essentiellement un tourisme religieux ou pas seulement ? Non, pas que. Pas que. Vous n'avez pas du tout besoin d'être croyant et vraiment dans une espèce de foi hyper aboutie pour aller à Lourdes. Vraiment, si vous y allez, vous ne pourrez pas passer à côté des incontournables. Mais vous verrez qu'il y a aussi plein d'autres choses à voir à Lourdes qui sont très intéressantes. Vous avez aussi le château fort, par exemple, de Lourdes, qui est érigé en plein cœur du centre-ville et qui date d'il y a plus de 2000 ans. Il est aujourd'hui, lui aussi, classé monument historique. Vous pouvez grimper en haut du Pic du Ger, où là, vous avez une vue absolument spectaculaire. Et puis, il y a une petite spécialité à Lourdes, c'est sympa de ne pas passer à côté aussi, c'est le gâteau à la broche, que vous allez pouvoir déguster un petit peu partout. C'est une sorte de gaufre, en fait, comme ça, qui est cuite à même le feu de bois. Et vous pouvez aller dormir dans l'un des premiers hôtels qui a été construit à Lourdes en 1870 à peu près. C'est le grand hôtel Belfry, qui est un 5 étoiles et qui, après avoir vécu toutes ses émotions et visité toutes ces jolies choses et bien mangé, vous pourrez vous reposer dans cet hôtel spa qui vous accueillera avec plaisir. Vous venez de la part de William. Donc, Toulouse-Lourdes, quelle est la ville la plus visitée de France ? Hors Paris. Alors, on précise encore que vraiment, on n'a pas mis Paris dans ce classement qui, avec évidemment tous ces monuments, la Tour Eiffel, etc., reste quand même la ville la plus visitée de France. Mais la première, à part Paris, avec 6 millions de visiteurs par an, c'est la ville de Lyon. Lyon, vraiment, a vraiment tous les avantages. C'est une ville qui fait énormément de passés de visiteurs tous les ans. C'est le petit Paris, d'ailleurs. C'est un peu le petit Paris, exactement. Gros patrimoine historique, gros patrimoine gastronomique, des espaces culturels, des quartiers artistiques, très branchés, etc. Le plus sympa, c'est peut-être de commencer par le vieux Lyon. Et puis, vous savez, vous avez les traboules qui sont ces espèces de petites rues, en fait, un peu comme des ruelles qui sont souvent ouvertes et qui vont se relier les unes avec les autres. Il y en a plus de 500 à Lyon. Donc, de toute façon, vous ne pourrez pas passer à côté de cette vraiment spécificité de la ville. C'est l'Italienne, là. Oui, il y a des inspirations très, très fortes. Et surtout, ce qui est très sympa, c'est qu'au bout, en général, de ces traboules, vous avez souvent ce qu'on appelle les petits bouchons lyonnais. Les petits bouchons lyonnais, c'est vraiment là que vous allez déguster les spécialités locales. Et il y en a plein, 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 plein. Donc, vraiment, vous pouvez même organiser une petite visite guidée. C'est très sympa de savoir tout ce qui s'est passé dans cette ville. Vous pouvez aussi, juste au-dessus de ce petit quartier, vous retrouver sur la colline de Fourvière, avec au sommet la magnifique, on connaît rarement son nom, basilique Notre-Dame de Fourvière. Vous pouvez visiter l'édifice, là aussi, ça vaut vraiment le coup. Vous pouvez prendre même le petit funiculaire, qui est très sympa, parce qu'il se prend au centre-ville de Lyon. Il vous monte en haut de la basilique. Et regardez, il date de 1900, il n'a quasiment pas changé. Il est encore dans son jus. Donc ça, c'est pour monter et pour redescendre. En revanche, vous prenez vos pieds et puis vous passez par le parc des hauteurs et les jardins du Rosaire. Vous allez voir, là aussi, c'est absolument magnifique. Donc, vraiment... On peut faire beaucoup de choses à Lyon. Oui, on peut faire beaucoup de choses. Notamment le parc de la Tête d'Or, qui est l'un des plus grands parcs urbains de France, qui se trouve vraiment en plein, plein, plein centre-ville. Et pourtant, vous avez un lac immense, des serres, une roseraie, un parc zoologique. Donc là, c'est vraiment le bonheur de tout le monde et de toutes les familles. Grosse bouffée d'air frais en plein cœur de la ville. Et je vous le disais, le patrimoine gastronomique de Lyon est hyper, hyper fort, hyper chargé. Donc, vous avez tous ces petits bouchons qui se trouvent à l'intérieur de la gauche. Ils sont tous très sympas pour déguster les spécialités locales. Et vous avez aussi, évidemment, les Halles Paul Bocuse, qui est une sorte d'institution mythique de la ville pour les gourmands. En fait, la légende, mais c'est plutôt assez vrai, disait que Paul Bocuse venait s'approvisionner là pour tous ses restaurants. Je ne l'avais pas. Et c'est devenu une sorte de marché couvert depuis 2004, où vous avez 56 commerçants aujourd'hui qui défendent bec et ongle la mémoire gustative de nos régions, avec tous les métiers qui sont évidemment représentés, les bouchers, les chocolatiers, les restaurants, la boulangerie, etc. Donc, vous trouverez forcément votre bonheur. Et on peut rester plusieurs heures. Oui, et si vous voulez pousser le voyage un tout petit peu plus loin, aller à l'auberge de M. Paul, que l'on joue au Mont-Dor. C'est pas mal non plus. Pareil, vous allez de la part de William. Si vous êtes dans le coin, faites ça au moins une fois dans votre vie. Merci beaucoup, Caroline.